Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Magistrature, armée, presse, les mythes s'effondrent. Ce titre parle à une de Réoumi Quotidion ce vendredi 2 octobre 2020. Cette année 2020, selon Réoumi Quotidion, n'aura pas été seulement celle de la COVID-19 avec ses milliers de morts, mais également celle du parachèvement de l'effondrement de mythes qui entourait des services névralgiques de notre nation. En l'occurrence, la magistrature, l'armée et même la presse, souvent estampillée quatrième pouvoir, fait remarquer l'analyse de Réoumi Quotidion qui souligne que le processus avait commencé bien avant, mais depuis quelques jours, il a connu un coup d'accélérateur important avec des faits d'une gravité suffisante pour écorner l'image de ses institutions. A Saint-Sombe va au-delà des faits. A la page 4 de Réoumi Quotidion et à la page 8 de l'Observateur, l'on livre les détails de la réunion secrète sur le dégarpissement de Termes Sud. L'Obs revient ainsi sur une rencontre entre l'armée et les services techniques de l'État pour ensuite informer que la démolition des maisons est pour le moment écartée. L'arbitrage du président est attendu, selon toujours l'observateur, qui livre une enquête sur la nouvelle vie du maire de Guédiouaï. Ce journal qui titre « L'aventure ambiguë » de Alioussal dévoile sa vie cachée à Dakar, son mouvement national en gestation et sa candidature à sa propre succession à la mairie de Guédiouaï. Pendant ce temps, son frère Maki, fâche Kondé, après avoir déroulé le tapis rouge à Dalin, informe le tamoï qu'indique que ce fait est à l'origine de la fermeture de la frontière guinéenne avec le Sénégal. Le Sénégal et la Guinée-Bissau ont un comment d'être dirigés par des présidents Peul, un crime selon Kondé. Litton dans ce journal qui signale le matériel de campagne de Dalin bloqué à la frontière. Restons avec le président Maki qui boute ses privilèges présidentiels, selon l'exclusif. Bien qu'entrairement à Léopold Selarsengor, Abdou Diouf et Abdoulaïwad, le président Maki Sall semble peu tenter ou porter sur les jouissances que lui procure sa fonction, notamment le palais de Rhum, la résidence secondaire de Peupenguin, avions commandement véhicule de fonction entre autres. Réalisme, austérité, sobriété ou mysticisme s'interroge ce journal. En attendant de voir la réponse, le même Maki réhabilite les gouverneurs dans la mise en œuvre des politiques de développement territorial de la vie de Sud quotidien. Et le quotidien Dakar Times signale Maki en train de dialoguer avec 4000 internautes. Il s'agit de questions posées au président sur sa gestion de la pandémie et le plan de relance économique. Et ces questions sont adressées au chef de l'État à travers la page Twitter de la présidence de la République par des opposants, des partisans de la mouvance présidentielle, des émigrés, des chômeurs, des cadres, entre autres, souligne ce quotidien qui soutient que Maki a répondu à toutes les questions, même les plus virulentes, envoyées par des membres de l'opposition. Le ministre de l'Économie du Plan et de la Coopération, Amadou Haute, est lui aussi prêt à échanger suite aux critiques contre les politiques du gouvernement. Nous apprend Réoumi Quotidien, qui renseigne que le ministre a tenu une conférence de presse sur les enjeux et défis du plan d'action prioritaire ajustée et accélérée du plan Sénégal émergent PAP2A hier. Le ministre était en compagnie des DG de Fongib, de la BNDEO, de l'ADPMO, entre autres. Le ministre rapporte Réoumi Quotidien, qui informe aussi de la tenue d'une conférence de presse du beau-frère du président de la République. Aujourd'hui, le duel Mansoufaye-Sanko se poursuit, en déduit un autre Réoumi Quotidien. Et le ministre Mansoufaye a décidé de tenir cette conférence de presse, malgré mille et une vingt tentatives de l'en dissuader en haut lieu. Nous apprends Sources A, Journal ou Abdou Karim Fofana, Crash du Vannan, relativement à l'affaire d'Engler, la limitation du pouvoir des maires portant affectation de terre, la coopérative de la Nassim et les 557 terres de l'aéroport Léopold-Sédar Senghor. Concernant les marchés de crée à crée pour la construction d'ouvrages à Fatigue et d'une école à Djamalachel, Libération titre, le pument couvert par le secret défense. La DCMP s'y oppose farouchement et la RMP se plie en quatre notes quotidiens. Et concernant la construction du port de Ndayan, le port autonome de Dakar est en quête de 60 milliards sur le marché financier, informe l'AS, Journal ou Amadourot épingle le Code des marchés évoquant le ralentissement de l'économie. Et dans un grand place, l'on nous apprend qu'un début de 70 ans a porté plainte contre les deux grands souris de Dakar pour non-assistance à la collectivité, collusion avec les forces politiques et économiques. Pendant ce temps, dans 24 heures, les magistrats de Thies menacent de bloquer le fonctionnement de la justice en soutien à Suleymane Télico. Et dans Source A, l'UMS de Dakar jette de l'huile sur le feu. Le comité de ressort de Dakar s'est, après ce, de Saint-Louis et Thies réunis ce jeudi à huis clos pour statuer sur l'affaire Télico. Et les magistrats ont entre autres exigé le départ de l'actuel ministre de la Justice. Par la même occasion, ils ont demandé au bureau de l'Union des magistrats du Sénégal de cesser toute collaboration avec Maître Malik Sal, qui s'y est frotté, s'y est piqué, note par conséquent Source A. Ereoumi Quotidien nous conduit à Sédou, où un lion rôde dans les bois, selon ce quotidien, qui informe aussi que la famille Omarienne a décidé d'annuler son maoulide à cause de la COVID-19. 24 heures, pour sa part, s'intéresse principalement à la Mouridia, présentée comme le symbole pur de l'islam à la une de ce journal. À la une du quotidien du Sportstade, l'on présente les chocs du tirage de la Ligue des Champions. Il s'agit des affiches Barça-Juve, Atletico-Bayern, PSG, Manchester United. Pour terminer, Sounoulambe nous apprend qu'après un mois de bruit, Gris et Gaston vont vers la réconciliation. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.